En urinaire, est-ce que c'est lié ? Et si oui, qui consultez, que faire ? C'est probablement lié si c'est un phimosis et il faut qu'il voit un neurologue. Je suis tétraplégique complet depuis des années, sans activité sexuelle, mon pénis se rétrécit, que faire ? Est-ce que c'est réversible en cas de rencontre d'un jour ? Alors que faire ? Ça se rétracte parce qu'il n'y a plus d'activité sexuelle et notamment plus les érections nocturnes, les érections réflexes parce qu'il y a eu une désaffairantation, la verge n'est plus branchée au système. C'est réversible, oui, il y a des exercices qui peuvent se faire pour redonner une meilleure souplesse à la verge. Et ce sont des patients qui en général ont besoin de porter ce qu'on appelle un étui pénien, c'est-à-dire une sorte de préservatif qui est branché à une poche à urine. Et donc chez certains patients, cette rétraction empêche de porter l'appareillage urinaire et ça pose des problèmes quotidiens dans l'hygiène. Et également en cas de rencontre d'un jour, les érections restent possibles à l'aide d'injections intra-caverneuses, notamment dans le cas de ces patients neurologiques. Vous avez souvent des paras ou des traplégiques ? Pas beaucoup au cabinet, c'est vrai que souvent ils sont au bout du parcours. C'est ça, des hospitaliers. Et à l'hôpital maintenant, c'est bien anticipé toutes ces questions, à partir du moment où quelqu'un de jeune arrive comme ça avec des blessures de ce type ? De mieux en mieux, bien, c'est rarement parfait encore, mais de mieux en mieux, oui. Merci beaucoup à tous les deux.